... qui nous déroule son agenda culturel. Bonjour Michael. Bonjour Sophlène et bonjour à tous les téléspectateurs de Canal Matin. Tout va bien ce matin ? Super bien. Vous n'avez pas votre musique d'entrée, du coup vous ne pouvez pas danser. Du tout. C'est quoi ce porte-monnaie ? Du coup, elle retentit carrément. C'est un porte-monnaie ou pas ? Oui, c'est un porte-monnaie, c'est un gadien. Ah d'accord. On a ce soir qui donne de la nuit. Vous croyez ? Je crois. N'est-ce pas classe ? N'est-ce pas classe ? Allez Michael, revenons très sérieux pour dérouler votre agenda culturel. On va commencer par un petit mot de littérature pour notamment évoquer la 8e édition de la foire humanitaire du livre. Tout à fait. C'est depuis 2006 que l'événement a pris corps au Cameroun à l'initiative de l'association L'École sous l'arbre. Le but de cet événement est de rendre le livre accessible à tous, disponible pour tous également, et de promouvoir la culture de la lecture chez nous. Et puis, l'événement pour cette année 2014 est prévu du 22 janvier au 6 février 2014 dans trois villes du Cameroun à Savoie. Douala, c'était du 22 au 25 janvier. Donc, c'est déjà passé en ce qui concerne la ville de Douala. Et en ce qui concerne Yaoundé, l'événement est prévu du 27 au 2 février. Donc là, à Yaoundé, ça se poursuit encore. Et puis à Tiens, ce sera du 3 au 6 février, donc juste après Yaoundé. Donc voilà pour ce concept, la foi humanitaire du livre, une initiative louable, c'est aujourd'hui pas mal d'éditions comme ça au compteur de ce projet, au compteur de cette association-là qui a bien voulu vulgariser justement le livre, permettre que voilà dans tous les foyers camerounais qu'on puisse avoir des livres et que les enfants à travers cela puissent se cultiver. D'accord, j'espère que les uns et les autres pourront lire. C'est justement, c'est le reproche qu'ont fait à de nombreux jeunes aujourd'hui au Cameroun. On n'en est pas beaucoup et c'est très entoureux. Parlons maintenant des cinémas pour noter l'affiche de la grande première du film Too Deep. Tout à fait. C'est un film camerounais ou pas ? C'est un film camerounais, donc un film 100% camerounais, un film satirique qui parle d'une histoire d'amour prématuré entre deux jeunes gens qui vont se permettre comme ça de contracter, de signer un pacte, une sorte de contrat qu'ils ne devront pas respecter par après et ensuite ils devront payer justement le prix fort. La grande première de ce film en question est prévue le jeudi prochain, donc jeudi 6 février. Nous serons, ce sera à la salle de l'hôtel Dreams Palace, c'est à la Cité Sicam, la grande première du film Too Deep. Je rappelle, c'est un film 100% camerounais, les acteurs sont camerounais, c'est au Cameroun que cela s'est réalisé. Et voilà donc, coup de chapeau à la réalisation qui a donc porté ce projet. Je pense que si on a l'occasion de regarder quelques images... Ce sera intéressant, hein ? Ce sera intéressant justement qu'on puisse regarder ces images-là pour apprécier justement l'engagement, le dévoiement dont a fait preuve l'équipe qui a travaillé autour de ce film, donc déjà, pour l'essentiel, nous retenons la grande première, c'est donc le jeudi prochain, jeudi 6 février, à l'hôtel Dreams Palace, c'est à la Cité Sicam. D'accord. Et puis ce vendredi 31 janvier, alors qu'on peut voir quelques images... Oui, justement, les images de Too Deep. On va savourer ? Je vous le rends... Qu'est-ce qui s'il vous plaît ? Jésus. D'accord. Bon, ça promet du rebondissement, du suspense. Oui. Et la projection, on l'a mentionné, c'est pour le jeudi 6 février. D'accord. Maintenant, on va parler de ce spectacle qui aura lieu ce vendredi. C'est à Douala, par Deido. Ça s'intitule Deido Night Fever. Tout à fait. C'est quoi cet événement ? L'événement est initié justement par l'association ZigBrow Entertainment. C'est une association dont fait partie les artistes Narcisse Prize, Kaisa Paquito, Papa Zoé, Bob Dedi et bien d'autres. Donc, ce vendredi, sous le parrainage de l'artiste Bendeka, l'association organise un grand concert live et gratuit. Et cela, c'est justement au lieu dit Pharmacie de la Rive. Donc là, c'est à Deido. Donc, au lieu dit Pharmacie de la Rive. Et à partir de 16h, donc plus de 30 artistes sont attendus. Regardez l'affiche. Il y a de nombreux artistes qui figurent. On va citer justement Serge Polo, Papa Zoé, Narcisse Prize, Nono Flavie, Kaisa Paquito, Monieka, Nicole Marat. La liste est véritablement dense. Donc, le rendez-vous, c'est pour ce soir au lieu dit Pharmacie de la Rive. C'est à Deido, un grand concert, un concert live. Le concept est baptisé Deido Night Fever. Donc, aujourd'hui, c'est sous le parrainage de Bendeka. Et parlant de Serge Polo, il faut dire que depuis la sortie de son album Carte Postale, il est très actif au Cameroun. Déjà, son prochain vidéogramme est donc annoncé. Il est achevé le tournage. Donc, c'est pour très bientôt le dévoilement de ce vidéogramme qui fera suite à efforts personnels déjà très appréciés. Ce soir, Serge Polo sera au Biblius. Et demain samedi, il sera au St. John's Plaza à l'occasion de la célébration des Noces. De notre collègue Vanessa Mela, à qui nous adressons déjà nos voeux les meilleurs pour cette union-là, pour ce mariage. Heureux mariage Vanessa Mela et ta tendre moitié d'e-combat. C'est très fort à vous d'ailleurs. Alors, quelques brèves pour terminer, Michael. Oui, quelques brèves pour terminer. On va déjà savourer le tout dernier vidéogramme de l'artiste Hélène Abbé. Le vidéogramme qui est porté par cet album, l'album intitulé « Un nouveau jour ». Donc, l'album est donc là. L'album, c'est un album très apprécié. Un album, justement, de six titres. Nous allons regarder un bout, un extrait de ce vidéogramme. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Le vidéogramme, on peut s'en apercevoir, est de haute facture. L'Afrique est représentée à travers les tenues, à travers le choix des couleurs. Donc, voilà ce vidéogramme de l'artiste Hélène Abbé. Elle est à la base mannequin. Ça, il faut le savoir, mais à son acte, elle a plusieurs cordes. Donc, ciel de chanteuse. Et cela se vérifie à travers justement ce projet, ce vidéogramme que nous avons regardé. Et puis, à la suite, on va également annoncer l'autre édition, la prochaine édition du festival Econa. Econa Festival, c'est donc le 8 février. Et cela va se dérouler à Econa. C'est dans la région du Soud-Ouest. C'est un festival très attendu par les populations d'Econa. Et voilà, au programme des animations, il y aura de la danse traditionnelle. Il y aura des cross-country. Il y aura également des matchs de football. Et puis après, le soir justement, un grand podium où de nombreux artistes sont attendus. Les artistes qui feront le déplacement de Douala de Yaoundé pour se rendre à Econa afin de communier avec les populations d'Econa à l'occasion de la fête de la jeunesse. Donc, ça s'annonce très festive ce moment-là. Et voilà. Donc, le rendez-vous est pris également pour les populations d'Econa le 8 février à l'occasion du festival Econa. D'accord. C'est un festival qui est très couru. Tout à fait. D'ailleurs, on tient à tirer un coup de chapeau à son promoteur, avec les tous un tas de man. Tout à fait. Et qui fait des pieds et des mains pour le développement de sa localité. Si bien. Si tout le monde pouvait faire ça, j'ai pu vous assurer qu'on aurait vraiment dans l'arrière-pays de très très belles choses à voir. Je suis d'accord avec vous. On n'aurait pas forcément cet exode de plus en plus rural. Oui. De plus en plus légion. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? Merci beaucoup, Michael. Je vous en prie. C'est tout pour les informations. Je vous en prie. On va tout simplement se dire rendez-vous lundi prochain. D'accord. Et bon week-end. Bon week-end. Vous serez en compagnie des 10 ans. Bien entendu. Allez, le petit rappel de la question de la semaine pour nos téléspectateurs chéries. Et même que Michael Kaysson nous disait tout à l'heure, c'était une question trop facile, qu'il a libellé. Je dis bon.